Le climat sociopolitique s'alourdit à quelques mois de la présidentielle au Togo. En conférence de presse jeudi, plusieurs partis d'opposition accusent le groupe parlementaire Unir, majorité à l'hémicycle, de bloquer les discussions sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Il s'agit notamment de la limitation du mandat présidentiel à deux, renouvelable une seule fois. Nous nous disons qu'il faudrait que les réformes constitutionnelles et institutionnelles se passent comme prévues par l'accord politique global signé en 2006. Enfant, on a décidé de refuser de faire ces réformes pendant dix ans. Pour aujourd'hui nous dire nous sommes prêts à faire les réformes à condition que vous accordiez dix nouvelles années au régime RPT Unir qui régente ce pays depuis 50 ans. C'est totalement intolérable. Il faudrait que le peuple togolais, dans toute son entièreté, prenne ses responsabilités et dise non à ce nouveau coup de force. Le parti au pouvoir dit être prêt à faire des réformes sans que la loi limitant le mandat ne soit rétroactive. Mais l'opposition n'est pas d'avis. Le collectif pour l'alternance politique en 2015 compte organiser des manifestations de rue à partir du 13 janvier. Les réformes ne peuvent pas se faire dans la rue. Parce qu'elle a été question de, lorsque nous discutions, que chaque parti politique au sein de la famille nationale fasse sa proposition. Par exemple, vous prenez le cas, elle a dit, dans notre compréhension à nous, il faut comptabiliser le mandat actuel. C'est-à-dire 2014 comme un mandat. C'est 2015, c'est le dernier. Pour le président sortant, nous avons dit non. Il faut définir un 16e nouveau cadre juridique. Il faut le mettre en place. Il faut le permettre à tous les Togolais de partir à chance égale. Nous ne réclamons pas un mandat supplémentaire pour qu'il y ait ce soir. Nous mettons en place une nouvelle base juridique. Avec ces réformes, tous les Togolais vont compléter à chance égale une position claire et logique. Le président Faou Niasingbe est au pouvoir depuis 2005. Le débat sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles date de 2006. Depuis lors, sa mise en œuvre traîne. Le Togo ira aux urnes avant avril 2015. Les commissions électorales locales et indépendantes sont déjà installées. Le démarrage de la révision électorale est prévu pour le 20 janvier prochain.